Bon, avec cet épisode, on a la première bataille de Tokyo Revengers. Il faut dire que, franchement, ça a été réussi. Mesdames et messieurs, ici Chaz, et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 9 de la saison 1 de Tokyo Revengers. Et c'est vrai que c'est un épisode partagé entre, justement, du pur kiff avec cette première bataille qui est quand même un tournant, parce que c'est vrai que quand on pense à un furio, on pense forcément à une scène de bataille entre plein de lycéens, collégiens. Et là, c'est ce qu'on a eu et c'était superbement bien fait parce que, franchement, j'ai pris un pur pied et je suis sûr que vous aussi. Et d'un autre côté, on est aussi partagé parce que, certes, ça c'était très plaisant, mais d'un autre côté, il y a tout le désarroi face au fait qu'on se demande si Takemichu, au final, il a vraiment une utilité. Est-ce qu'il peut vraiment changer le futur ? Et c'est pour ça que, franchement, c'est très bien vu parce qu'une simple bataille, ça peut paraître pas vraiment être un truc de fou. C'est vrai qu'on voit ça souvent, sauf que là, vu que c'est mêlé à une autre intrigue supplémentaire du voyage dans le temps, du « il faut sauver la vie de Draken », alors ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Et c'est pour ça que Tokyo Revengers, ça fait vraiment la différence. Mais bon, on va revenir en détail sur les événements de cet épisode parce que, c'est vrai, déjà, dès qu'il s'ouvre, on a donc Pégan qui est devant Draken et qui a la haine contre lui. Et en plus, il est accompagné de Mobius et qui vont carrément venir avec des bats de baseball et tout. Et on va entendre un cri de Emma qui va crier « Draken, je sais pas pourquoi ça m'a fait rigoler », mais après, l'opening s'est lancé. Et rien qu'avec ça, ça commence vraiment super bien l'épisode. Cette introduction, elle te lance directement dans l'intrigue, tu te demandes vraiment ce qui va arriver à Draken. Et du côté de Takemichu, il est avec Mitsuya et, bien sûr, il va essayer de trouver Draken et il va repenser aux informations qu'il avait eues de Naoto et pas Naruto pour aller rejoindre Draken qui est en réalité sur le parking. Et je pense que, déjà, c'est un des premiers éléments qui me fait dire que, voilà, il va se faire griller de plus en plus, le petit Takemichu. En plus, ils vont repasser devant Ina, ok, d'accord, ok, c'est juste ça. Et bon, on va pas se mentir, comment ça se fait qu'il y avait un mec avec une barbe comme ça juste devant Draken ? Donc, ils vont le retrouver et Draken, il est KO. Et c'est pour ça que c'est Mitsuya qui va prendre le relais. Et en tant que deuxième chef du Toman, il faut dire que ça marche très très bien, son introduction. Parce que tu sens qu'il a vraiment quelque chose. Vu que Draken lui fait confiance, bah tu te dis que, vu que c'est Draken, alors Mitsuya, il doit pas rigoler. Et le pire, c'est surtout quand il y a Mikey qui arrive en moto. Et d'ailleurs, petit détail, je sais pas si ça a son importance, mais c'est assez drôle de le voir, c'est qu'il a une blessure au pied, un petit peu, bah exactement, comme Ina qui disait que ça lui faisait mal. Donc, est-ce que ces tongs seraient un moyen de nous montrer et que Ina et Mikey seraient la même personne ? Je ne pense pas. Ou peut-être que c'est juste pour nous montrer qu'en réalité, c'est Mobius qui va en cet ong pour les affaiblir. Ça, c'est peut-être n'importe quoi aussi. Au final, quand il arrive, il demande directement à Peiyan qu'est-ce qui lui a donné l'idée de se séparer. Parce que sinon, il n'aurait jamais pensé à ça. Et c'est là où le vrai boss de Mobius va arriver. Et franchement, ce mec, il en impose. Le Seiyuu est juste parfait. Quand on t'entend savoir avec son tatouage crime sur la main et l'autre châtiment, c'est sûr, il claque. Il faut dire qu'il fait flipper. En plus, il est grand. Il arrive à arrêter un coup de Mikey. Et depuis le début de la série, on voyait que Mikey, il one-shotait tout le monde. Donc, voir ça, c'est vraiment impactant. C'est pour ça que je trouve que cet épisode est réussi, même au niveau de l'introduction des personnages. Parce qu'encore une fois, un personnage qui a l'air de claquer. Sauf que ça va être compliqué de le battre puisque c'est du 100 contre 4 jusqu'à ce que, ben voilà, le Thoman arrive. Et ça, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais juste avant, t'as une petite remise en question de Takemichu qui se demande vraiment s'il a réussi à changer les choses. Et je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment placé là, tout le long de l'épisode. C'est pas arrivé juste à la fin de l'épisode. Mais vraiment, là, dès le début, il se dit mais en fait, il a l'air d'avoir arrêté un conflit entre Mickey et Drakken. Mais ça continue et ça ne s'arrête pas. Et l'arrivée du Thoman, donc, j'y reviens, c'était juste magnifique. Je trouve que c'était vraiment bien installé. Ça a beau juste être des collégiens avec des motos, bon, en soi, c'est vrai que si tu vois une centaine de collégiens avec des motos, c'est quand même imposant. En fait, un gros groupe avec des motos comme ça, ça fait quelque chose. Et surtout, les chefs du Thoman ont l'air d'avoir un charisme. Surtout Baku, le chef du premier groupe. Mais bon, de toute façon, pour l'instant, ça ne va pas être plus exploité que ça. Même si on va les voir se battre, d'ailleurs, ce qui était assez sympa à voir. Apparemment, dans le manga, on ne les voit pas tant que ça. Donc, je trouve que ça a été vraiment un bon rajout. Ils en imposent directement dès qu'ils arrivent. C'est un plaisir de se retrouver avec ce cliché classique du Furio, la grosse bataille, avec cette entrée en ralenti quand ils vont commencer à courir les uns contre les autres. C'est classique. Mais c'est extrêmement bien fait. Et ça fait que ça marche. C'est jouissif. Tu les vois se battre. C'est un véritable défouloir. Et ça fait plaisir à voir. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Ils se battent sur les parkings et tout. Mais c'est sûr que quand tu regardes ça, en tout cas, ça fait plaisir à voir. Tu dis, ouais, 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 ils vont le faire, le Thoman. Sauf que Tokyo Revengers, certes, c'est de la baston qui est réussie. Mais c'est aussi des personnages avec des sentiments. Et donc, la scène avec Mikey qui va voir Payan, bon, il se fait frapper par lui. Et au final, c'est juste pour lui dire que lui aussi est triste et qu'il devrait arrêter tout ça. En fait, il ne veut juste pas détruire le Thoman en continuant à se battre. Bah, je trouve ça quand même assez bien réussi. Même si c'est un petit peu cliché le fait de se laisser frapper comme ça, ça m'étonne un petit peu de Mikey parce que jusque là, il avait besoin de Draken pour les décisions qui relèvent du cœur, entre guillemets. mais je trouve vraiment ça appréciable. Et l'autre incrospection qui a lieu durant cette bataille, c'est bien évidemment celle de Takemichu qui va carrément juste tomber par terre en plein dans cette grosse guerre où c'est un petit peu n'importe quoi, n'importe où. Et il va se retrouver face à son reflet. Et ça a beau être une image juste comme ça, je trouve que c'est une image assez parlante parce que c'est un moment où il se demande, en fait, il a besoin, encore une fois, de se remotiver. Et se voir dans son reflet, ça amène à beaucoup de choses. Déjà, il se rappelle, bien sûr, pourquoi il fait tout ça, pour sauver la vie d'innombrables personnes. Mais en plus, se voir dans son reflet, c'est aussi voir la personne qu'il est. Et il sait très bien que sa vie était pourrie dans le futur. Et au final, même s'il veut sauver les autres, ça va aussi changer sa vie à lui. Et c'est à lui de montrer maintenant qu'il va changer sa vie. Et c'est pour ça qu'il va retrouver sa motivation. Mais vraiment, retranscrire ça par l'image de son reflet, je trouve ça très bien vu. Et donc, Takeminshu va essayer de trouver Draken ou au moins Kiyomasa qui est normalement en train de le chercher pour le planter. Et c'est là où quand même, franchement, c'est très réussi. Bien sûr, ceux qui lisent le manga, peut-être, qui sont moins choqués. Mais pour quelqu'un comme un Animomni, comme moi, franchement, c'est vrai que c'est choquant de voir qu'il est en train de chercher Draken ou Kiyomasa, qu'il voit Kiyomasa, qu'on se dit que voilà, ça y est, il va pouvoir accomplir son but. et qu'en fait, c'est déjà fait. Draken est déjà au sol en sang. Et franchement, si ça, c'est pas réussi, je trouve que c'était un moment parfait pour couper l'épisode. Vraiment, là, ça laisse vraiment perplexe sur, justement, comment Takeminshu va faire pour changer tout ça. Parce qu'il peut pas retourner plus loin dans le passé. Draken, il est en train de perdre énormément de sang. qu'est-ce que va faire Takeminshu ? Et est-ce que, surtout, il peut faire quelque chose ? Et oui, dernier truc au passage, c'est vrai que l'ascension, cette fois, elle a été beaucoup mieux réalisée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pas abusé de lumière, un petit peu de phare de n'importe où qui gênait juste la vision. Mais ils ont juste retiré la croix. Donc c'était assez cool de pouvoir voir le combat assez simplement et les tenues du Thomas, même si, voilà, il manque cet élément iconique qui fait un petit peu polémique en France, même si je trouve que c'est n'importe quoi. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Franchement, cet épisode, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très cool. Les frissons épiques que t'avais en voyant le Thoman se réunir, être là en bande, les renforts qui arrivaient, ça marchait super bien et une fois qu'ils se sont battus, ils étaient tous incroyables. Donc c'était du pur kiff et bien sûr, la semaine prochaine, ça risque d'être encore plus gros parce que là, c'est l'intrigue. Vraiment, le centre de l'histoire qui est en train d'avancer avec Draken qui s'est fait planter mais que va-t-il se passer ? Franchement, grosse question, n'hésitez pas à commenter mais donner votre avis sur cet épisode, sur tout ce qui est en train d'arriver si vous êtes animal-only, même sur ce que vous pensez qui va arriver parce que si vous lisez l'exclin, pas la peine de le faire. Likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu. Abonnez-vous parce que ici, chaque semaine, on parle de Tokyo Revengers et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et paix sur vous. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous